Salut les players, bienvenue dans Henri Play, émission numéro 4. Nous sommes le mercredi 2 juin et nous allons revenir bien sûr sur Roland-Garros, ce qui s'est passé hier, notamment la belle victoire de Gaël Monfils. Il nous a rassurés, mais il est vrai qu'au début on était un tout petit peu raqués. Il a commencé doucement, mais le fait de se retrouver devant son public à Roland-Garros, il s'est très bien exprimé lorsqu'il a eu son discours en disant « Merci, c'est grâce à vous, si j'arrive à me surpasser ». Tout ce que l'on souhaite, c'est qu'il continue dans la même direction. Et aussi du côté féminin, une très belle victoire de Kristina Mlanenovitch. Mais revenons un petit peu au sommaire, car nous allons avoir une rencontre assez exceptionnelle avec un humoriste qui n'a pas la langue dans sa poche, M. Olivier Debenoît, et bien sûr par la suite, la data, la chronique 15, Maya aussi qui va nous parler de la gestion des émotions, et pour finir, le courrier des lecteurs, ça, je l'adore, c'est ma préférée. Henri Play, émission 4, c'est parti. Alors moi, je suis tellement content de te recevoir dans mon émission Henri Play. Pourquoi ? Parce que 1, je t'adore, 2, t'es un fou de tennis, 3, t'as même fait, regarde, tu es quand même là, un spectacle sur le tennis, oui. C'est énorme. Je suis sûr que voilà. Et tu as quand même un nom de famille, quand même, quelque assez… ODB, le baron Olivier-Marie-Emmanuel Debenoît, Jean-Quissard. C'est une baronie qui m'a été offerte, comme j'ai dit souvent, pour des services rendus à Marie-Thérèse d'Autriche par un aïeul qui était formidable à mort. Je n'en dis pas plus. Ma femme m'a simplement demandé pourquoi ça ne s'était pas transmis de père en fils. Mais ça peut revenir, on ne sait jamais. Ça peut revenir. C'est pour ça que je… Jamais, peut-être tes enfants. Mon fils, mon fils, mon fils. Oui, j'espère que ce n'est pas un atavisme. C'est quoi pour toi Roland-Garros ? Que représente Roland-Garros ? Pour nous, c'était inaccessible. C'était Hollywood. C'est le Hollywood du tennis porte-d'auteuil. Je suis nostalgique. Je ne suis pas nostalgique dans la vie, juste pour le tennis. Ce que j'adorais, c'était les looks. Moi, mon rêve absolu, c'était d'avoir la tenue Lacoste avec le débardeur Lacoste de l'époque. Et après, une petite anecdote drôle, c'est que ma mère ne voulait pas acheter pour 150 ou 200 francs le débardeur Lacoste. Qu'est-ce qu'elle a fait ? J'avais 10 ans. Elle a pris un débardeur lambda et elle a cousu le truc Lacoste. Je suis le seul à avoir une copie de débardeur Lacoste de l'époque d'Henri Lecomte. Je suis donc un énorme fan de tennis, un fan de Roland-Garros. Et j'y suis allé pour la première fin de ma vie il y a trois ans. Et je dois reconnaître que j'ai compris pourquoi c'était le plus beau tournoi du monde. Donc voilà le tennis parce que je trouve que le tennis, c'est un sport extrêmement noble. Et surtout, c'est un sport mental. C'est-à-dire que celui qui gagne, c'est celui le meilleur dans la tête. C'est cette espèce de bras qui ne doit pas trembler dans les points importants. C'est là où on a un champion ou pas. J'avais vu un de tes matchs où un jour sur un 5-7, tu as fait exprès ce que disait commentateur de perdre 6-0 pour être bon au 5e set. Vous êtes peu à avoir cette stratégie quand même de se dire… Oui, quelques joueurs qui l'ont fait. Non mais c'est génial. Tu vois, à tel point je suis renseigné sur tes exploits. Non mais est-ce qu'on n'imagine pas à quel point tu es rentré chez les gens et le nombre d'heures que tu as passées avec nous parce qu'il y avait du mal à gagner tes matchs ? Je l'avais dit lorsqu'on avait fait un jour un live Insta que ce qui est vrai, c'est que c'est une fois, même plusieurs fois, je séchais les cours l'après-midi pour voir tes matchs à Roland-Garros en juin. Et c'est pour moi les plus belles émotions de tennis. Je revis encore ces matchs comme c'était hier. Ce qu'on adorait quand tu joues au tennis, c'était tout ce qui se passait à côté aussi. C'est comme les McEnroe, etc. J'adore quand il se passe quelque chose sur le terrain. C'est bien d'être introverti, de taper très fort dans la balle et de voir des espèces de personnes, de masques pendant, c'est super. Mais moi, ça vive, c'est une pièce de théâtre. Tu déconnais, tu es un très bon acteur parce qu'on y a toujours cru. Et je suis simplement désespéré que la dernière fois que j'ai vibré à Roland-Garros, c'était avec toi. Alors je ne sais pas que tu... C'était la finale, c'est la finale, voilà, quand c'était au Ville Lander, n'est-ce pas ? Mais depuis, ça ne m'amuse plus. Je suis ravi que Nadal gagne pour la 23e fois. Si on se revoit en 2032, on apprendra que Nadal a encore gagné. Ça m'amuse moins, voilà. Alors si tu as été joueur de tennis, tu aurais été plus un attaquant ? Je le sais. On m'a souvent comparé à un joueur que je n'ai jamais vu. On me disait que j'étais comme Joe Petty. Pas Joe Petty. Victor Petty. Victor Petty, le... Joe Petty, c'est qui c'est Joe Petty ? Oui, c'est celui qui est l'acteur. L'affranchi, oui. L'affranchi. Donc voilà, je ne suis pas Joe Petty, mais le mec, on me disait que c'était Joe Petty. J'étais Victor Petty parce que j'étais increvable, je ramassais tout. Il a attaqué aussi, il était un boss. Tu as déjà joué contre Victor Petty ? Oui, j'ai battu deux fois. Ah, ça fait pire. Tu vois, mais aujourd'hui, le joueur que j'aurais aimé, mais je ne vais pas dire ça pour t'enflammer, j'aurais adoré, toi, de la phase dont tu jouais. Parce qu'il y avait tout, j'adore l'inconnu dans lequel tu nous transportais. C'est-à-dire que c'était des matchs qui n'étaient jamais écrits chez les femmes. Quelle joueuse ? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup chez les hommes. Non, je suis horrible ce que je vais dire parce que c'était une femme que je trouvais extrêmement belle. Alors c'était, voilà, c'est Gabriela Sabatini. Donc voilà qui j'aurais aimé être, voilà, un mélange de Gabriela Sabatini et d'Henri Lecomte. C'est possible de dire à quel point, je le suis moi aujourd'hui, mais j'ai été un énorme fan de tennis. Une fois, j'étais en première, donc on est en 92 ou 91. Je ne dis pas à ma mère que je ne vais pas en cours. Je vais chez la voisine regarder le match entre Arezé et Borg à Monte Carlo. Il avait retourné ses sponsors. Il jouait avec une raquette slalinger ou Donnet en bois. Et pour moi, c'était le Phénix qui en essaie de s'essendre. On voulait croire au miracle qui, pour ceux qui n'ont pas vu le match, n'a pas eu lieu. Et en fait, voilà, c'est un des derniers moments où j'ai enfreint les lois de la famille pour aller voir des matchs de tennis. Eh bien Olivier, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et bien aujourd'hui, je ne vais pas faire une data, mais deux data. Et on va commencer avec Serena Williams, qui a fait quand même quelque chose d'incroyable. C'est 77 victoires au premier tour dans un grand chelem sur 78. Et vous savez quoi ? La seule fois où elle a perdu, c'était contre une Française en 2012. C'était Razzano. Et la deuxième data, c'est pour une autre joueuse, une joueuse espagnole. C'est Carla Suarez Navarro, qui revient après une maladie de 8 mois. Elle a été écartée des terrains et elle revient jouer à Roland-Garros. Chapeau, mesdames. Chronique 15, 1983. Vous vous souvenez bien sûr. Cette année-là, comme disait Claude François, c'était l'année de Yannick Noah. Il gagne Roland-Garros contre Mats Zvillander. Incroyable. Tout le monde est devenu fou, dingo. Pour ma part, je n'étais pas là. J'étais avec Paul Belmondo sur un circuit automobile. Et on a tous entendu ça parce que le présentateur de la course a annoncé la victoire de Yannick Noah. Et en plus, cette année-là encore, Christophe Roger-Vasselin, vous savez, celui qui a un revers un peu, qui jouait comme ça, qui avait battu Jimmy Corners, qui avait fait la sensation à Roland-Garros, se retrouve en demi-finale. Contre qui ? Yannick Noah. Il est vrai qu'il n'a pas beaucoup existé. Et ça a permis à Yannick d'arriver en finale en pleine possession de ses moyens. Et dans le tournoi féminin, nous avons eu la victoire de qui ? De la belle Chris Everton. Jouer avec une raquette. En bois. Sixième Roland-Garros. Avoir encore gagné le septième l'année suivante. Mais en tout cas, la chronique 15, pour l'instant, c'est la plus belle. Maya, c'est à toi. Comment on gère ses émotions ? Il faut déjà bien se connaître. Parce que le mental, c'est l'esprit, c'est la tête, c'est le cerveau. C'est tout ce qui va conduire, bien sûr, nos réactions dans notre corps. Puisque c'est nous qui sommes le moteur, c'est notre cerveau. Nos pensées, notre façon d'agir face à des déclencheurs extérieurs à nous. Et à partir du moment où on se connaît mieux, eh bien, on peut faire un travail dessus, bien sûr, sur ce qui pourrait nous paralyser et nous mettre en baisse d'énergie et pas nous mettre dans un état, bien sûr, de performance. Donc, chaque personne a forcément des réactions émotionnelles différentes. Ce qui est important, c'est de savoir si les réactions émotionnelles peuvent être perturbantes. Donc, celles qui peuvent nous faire perdre un match, par exemple, plus souvent sur le coup d'énervement, sur le coup d'un stress non géré. Ça va être sur une crise de panique, sur un énervement, perte de centrage. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de points. Donc, on parle d'un sportif, mais ça peut être au quotidien pour tout le monde, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on travaille au quotidien ? C'est déjà se recentrer sur soi. Et moi, ce que je conseille aussi, c'est que nos réactions émotionnelles vont toujours être déclenchées par une situation avec des gens ou avec un événement ou quelque chose. Le déclencheur extérieur va nous faire réagir. Donc, prenons beaucoup de recul et du détachement bien souvent face à ça, quand on est sous le coup de la colère ou de l'énervement. Parce qu'en fin de compte, il nous déclenche quelque chose en nous, qu'on a déjà, en fin de compte, imprimé par une épreuve d'un passé, mais qu'on n'a pas pu peut-être digérer ou dépasser. Et c'est ce qui nous remet dans la peur et l'angoisse, en fin de compte. Donc, c'est une prise de conscience aussi sur soi, de pouvoir se détacher justement d'un moment où on ressent ça et de pouvoir aussi l'analyser sur soi afin de pouvoir s'en libérer. Courrier des lecteurs. J'adore cette rubrique. Alors, il y a une question de Jérôme qui est assez pertinente. Alors, pourquoi nous n'avons pas de joueur français dans le haut du tableau ? Elle est très simple la réponse, Jérôme. Il faut être plus fort sur le classement ATP. Automatiquement, tu seras tête de série et ça sera beaucoup plus facile pour toi. J'ai compris ? Une question de Philippe qui me demande quel est mon tournoi et ma surface préférée. Eh bien, vous allez être surpris. Vous allez dire peut-être Wimbledon. Eh bien non, c'est Roland-Garros. La terre battue. Parce que j'aime bien, c'est un peu comme un jeu d'échec. On arrive à placer sa balle à droite, à gauche, monter au filet, faire des amortis. C'est une surface idéale pour les attaquants. Parce qu'on arrive à prendre la tête de son adversaire. Et là, après, il ne sait plus où il habite. Alors, la question de Jordan qui me demande quelle est la chose la plus difficile à gérer quand on est joueur de tennis. Eh bien, c'est un peu tout. Ce n'est pas simplement le tennis, c'est ton adversaire, c'est le temps, c'est le public. C'est aussi tes émotions à toi. C'est là que tu dois gérer. Parce que le fait de se retrouver sur le central de Roland-Garros, ce n'est pas de jouer dans un petit club. Lorsqu'il y a du public autour, il y a souvent des joueurs qui n'arrivent pas à maîtriser ses émotions. Ça, c'est important. Seb, tu as une merveilleuse question. On me la pose à chaque fois. Qu'est-ce qui se serait passé si tu avais joué André Agassi lors du match de la Coupe d'Évise il y a 30 ans ? Eh bien, tu sais quoi ? D'Artagnan aurait gagné parce que moi, j'aurais fait le nécessaire. Eh bien non, je ne pense pas. Je pense que Guy a fait très très bien les choses. Parce que même si je jouais un tennis exceptionnel, il y a quand même beaucoup de pression sur les épaules. Je suis très heureux que Guy ait pu gagner ce petit joyau qui est derrière moi. En replay, épisode 4, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous comme tous les jours à 10h30 tous les matins. Mais n'oubliez pas de partager, de vous abonner et de poser des questions. À demain. La data du jour, c'est 8... Pourquoi je fais 5 et je fais 8 ? N'importe quoi, moi. 8 mois. 8 mois, mec. Oum, 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 oum.